Moi, je t'ai vu que j'ai pris la notice pour les bans de Chine. J'ai fait sa fin de ma journée. J'ai fait la fin de Vee-la, tu as fait la fin d'entendre, tu as fait la paire. Et les gens qui ont eu la nourriture, tu as eu l'endroit. Bien jouons-y, il faut encore tout voir, mais il faut le faire. Le monde est là, c'est la nourriture d'Embi-la. Je vais me mettre le nom de Dames et de Meufroyant, tout le monde est là, où ils ont eu l'ázison. Je l'ai fait du livre. C'est parti. pour occuper la formation de la ville. Et nous avons eu enfin d'applaudissements Je suis vraiment rés不是 en retard sans exister cette pseudo- 57 Je donne mon cameraman pour nous envoyer un compromis de donner notre responsibility Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Les gens qui sont passés par l'IFACIC le savent. C'est un grand cours depuis le premier graduat jusqu'en deuxième licence. Et les enseignants avérés pour donner ce cours sont bien connus. Et c'est aussi à l'instar du professeur Adolphe Voto, actuellement le directeur général adjoint de la RTNC. José Adolphe Voto, lui qui a un enseignement particulier. Il donne non seulement le cours de radio-télévision nationale, mais il a une passion sur le direct. Le direct est un genre qui répond à des exigences scientifiques. Les directs se préparent, il faut avoir des informants et tout ce qui s'est dit doit être écrit. Ici, au stade de martyr, le pays ami, la France, la Belgique et d'autres pays ont dépêché des délégations ici à Kinshasa. Mais une forte présence remarquée, c'est celle du chef d'État africain. L'Afrique, elle est une et indivisible. Nous sommes le même. Quand vous allez au Zimbabwe, vous allez trouver des gens qui ressemblent à Lucie Lavichy Senda. Donc, qui ont le même visage que des Congolaises. Pour dire que nous avons les mêmes racines, nous avons les mêmes routes, les mêmes valeurs, les mêmes ancêtres. Nous sommes un seul peuple avec une seule culture. Vous avez trouvé, par exemple, les Wacongos, Congo-Brazzaville, les Wacongos qui sont ici à Kinshasa. Vous allez trouver les Zoulous, la culture Zoulou en Afrique du Sud, qui est proche un peu du Chokwe, de la culture Chokwe, n'est-ce pas ? Nous avons trouvé des peuples qui sont dans plusieurs pays et qui ont les mêmes similarités, qui partagent... ...d'autres personnes à travers le pays, Patrick Mouyounou, l'honorable à partir de la province du Sud de Kivu. Je voudrais un peu placer un mot sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et quelques pays qui sont représentés ici. Je prends, par exemple, l'Oka, de l'Afrique du Sud. Un pays qui a traversé des moments difficiles avec la période de l'apartheid. Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. Et après, Nelson Mandela, qui a été élu. Après, ça, c'était le tour du président sud-africain qui a remplacé... Cyril, c'est-à-midi. Non, 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 pas Cyril. Tabo Mbeki, paix à son âme, qui est mort. Et Tabo Mbeki, justement, qui a facilité les négociations politiques inter-congolaises. Et au travers de ce dialogue inter-congolais qui a eu lieu en Afrique du Sud pour mettre fin à la guerre qui a déchiré ce pays pendant une grande période. Et c'est la raison pour laquelle les Congolais sont parvenus à signer l'accord inclusif qui a abouti à la rédaction de la constitution qui régit actuellement ce pays. Et dès lors, la RDC a toujours eu des relations privilégiées avec l'Afrique du Sud. Après Tabo Mbeki, après Tabo Mbeki, Jacques Jilzinga aussi, merci. Après Tabo Mbeki, c'était... Non, non, Jacques, Jacob Zuma, qui était arrivé au pouvoir et qui est parti. Aujourd'hui, c'est Ramaphosa qui est là. Et l'Afrique du Sud joue un rôle important, comme nous l'avions souligné. Avec ses accords, il participe à l'Afrique du Sud, pardon. Elle participe à tous les accords qui sont signés pour que la RDC retrouve la paix. Nous prenons l'exemple de la Zambie. Il n'y a pas longtemps, le président de la République, Félix Antetiseké de Tchilombo, avait effectué le déplacement de la province du Okatanga et justement dans le territoire de Kasinga pour procéder au lancement du pont à Tchansa, du pont qui relie la RDC à l'Angola. Et ce pont sera bientôt opérationnel. Regardez, Giscard Cousset Malavedi, changement de décor. Le président de la République prend part à bord d'une jupe militaire décapotée. Et regardez les cortèges présidentiels qui quittent le palais du peuple, qui est situé à quelques 500 mètres du stade de Martyr. Regardez, ça c'est beau, c'est féerique, c'est extraordinaire, c'est jovial, c'est coquette, c'est plaisant, c'est éblouissant, c'est emportant, c'est emportant les téléspectateurs de la radio-télévision nationale à l'instar de la première dame, la distinguée première dame de Nézéniakéro, qui est en train de regarder ces belles images de son mari qui a quitté le palais du peuple pour le stade de Martyr du jamais vécu dans notre pays. Et quel cortège ? Avec un accent particulier, il y a des cavaliers. Les cavaliers qui font partie de l'escorte présidentielle. Il est là, en gros plan, jupe militaire décapotée, des garants de la nation, des garants du bon fonctionnement des institutions, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, commandant suprême de la police nationale congolaise, commandant suprême du service national. Vraiment, c'est ébouissant, c'est pathétique, c'est ce que nous sommes en train de vivre jusqu'à le coup de sement. Merci beaucoup, Blaise Pokokya, Sansa. Nous l'avons prédit en début, nous l'avons annoncé en début de ce reportage pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises, en tout cas, cette séquence en est une. On voit la nouvelle configuration du cortège présidentiel. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, est escorté par la cavalerie. Alors, ces chevaux sont congolais, ces chevaux viennent de Massissi, c'est un territoire congolais, où il y a un bon climat, et c'est la même race que des chevaux que l'on trouve en Angleterre, qui utilise la reine d'Angleterre, et ça, c'est une espèce congolaise. Voilà, le président de la République qui a pris place à bord de son véhicule des commandements, il va faire les tours d'honneur, ici, au stade de martyr, vous allez le voir, et puis, l'attent devant la tribune, le détachement d'honneur interarmée, c'est-à-dire les différentes unités des forces combattantes, des forces armées de la République démocratique du Congo, qui vont le recevoir. Et nous annonçons également qu'après les grands événements, les Big 20, donc la cérémonie des prestations des serments, et le grand oral du chef de l'État, on va assister à un défilé militaire. Et aujourd'hui, nous allons voir les premiers effets de la montée en puissance de FRDC, qui aujourd'hui, grâce à la loi de programmation militaire qu'a amenée le président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, constitue une véritable force qui va défendre tous les territoires congolais. Voilà l'escorte présidentielle qui va bientôt faire son entrée ici, au stade de martyr, le président de la République. Et regardez, ça, c'est l'image de Kinshasa. Kinshasa est tranquille, Kinshasa est en effervescence, et la sécurité, elle est totalement assurée pour le président de la République, pour ses invités et pour la population, avec zéro risque. Donc, le président de la République, pour cette dernière séquence qui fait son entrée sur le stade de martyr. Comme on voit l'alignement des motards, on comprend qu'il y ait l'effet au hasard. Ils ont créé un V. Ils ont créé un V. Et tout ça, ça a été minutieusement... Donc, c'est le fruit de nombreux exercices. Exactement au niveau du détachement d'honneur de la garde républicaine, de répétition des faits... La très distinguée première dame, Denise Niakeru, qui apprécie. Il y a cette patrouille aérienne des forces armées, nos unités combattantes, l'armée de l'air qui patrouille pour assurer tout le monde. La ville est un effet. Ce qui me réjouit, Giscard Koussema, c'est justement d'apprendre que tous ces chevaux, toute cette cavalerie, ce sont des chevaux de la RDC, qui viennent de l'est de la République démocratique du Congo. Et des gens ont été entraînés vraiment, c'est l'espoir et qu'est-ce qu'en même temps. Ils ont été entraînés pour accompagner le président de la République à son deuxième sac, n'est-ce pas ? Le président de la République à la cérémonie d'investiture et de prestation de serment ici au stade des martyrs. Les cortèges se dirigent petit à petit. Les chefs de l'État sont en train de saluer la population qui s'est amassée le long de la route, le long de la route ici, non loin du stade des martyrs, de la Pentecôte. Didier, c'est vous ? Les chevaux viennent du nord qui vous, de l'est. Toi, tu es du Maniema, n'est-ce pas ? Tu parles Swahili, tu es Kambéle-Mélemtoutou au Maniema. Où est ton choutouki boy ? Ton choutouki boy, c'est Oskar Mbal Khaïch. 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 C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti.